Salut à tous, c'est maintenant sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Ça commence très très bien cette vidéo. Je n'ai pas repris l'intro du tout. Non, mais non. Je ne me suis pas trompé parce qu'on a trois chaînes. Mais c'est les trois chaînes maintenant. Voilà, bon, leur canal, si ça ne vous intéresse pas, je comprends. Abonnez-vous quand même. Mais à la limite, ça nous soutient. Mais Valet PLTV. Franchement. Franchement. Valet PLTV. Valet Magic Arena FR. C'est la télé 24 sur 24. Franchement. Pas du tout. Mais il y a beaucoup de contenu et du contenu magic. Magic en l'esprit, c'est une par jour. Ouais, ouais. Là, j'ai calculé, je crois que la semaine passée, on a sorti 15 vidéos. 15 vidéos en tout ? Ouais. Des fous. Et on n'a même pas tourné 15 vidéos. Bah, il y a un peu de... Elles sortent d'où ? C'est dingo. Donc évidemment, suivez nos autres chaînes. Valet PLTV avec du contenu multi-TCG et du contenu magic. Un peu plus cru, un peu plus live, mais tout aussi intéressant. Et du contenu collection. Et puis aussi la chaîne TV L'Orkana. Qui, elle, ressemble un petit peu à ce qu'on fait sur cette chaîne-là. Mais pour L'Orkana. Donc si jamais ça vous intéresse de découvrir ce TCG-là, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Oui. Pouce bleu. Anticipation de confiance. Abonnement. Ça régale. Sponsor. Merci beaucoup à Playin' by Magic Bazaar. Code Valet PL 2023 sur la boutique. Ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Attention, bientôt fini. Environ deux semaines après. C'est un autre code. Et on passera au code 2024. Si vous ne l'avez pas utilisé, vous pouvez utiliser le code en décembre. Et l'autre code en janvier. Et vous êtes fou, là. Bien sûr. Après, vous attendez un moment. On appelle le back to back. Le back to back. Merci aussi Ultimate Guard. Lien d'affilé dans la description. Si vous passez par ce lien pour faire vos achats à Ultimate Guard, ça nous soutient. Il y a plein de produits délicieux sur leur site. Bien sûr. Comme Neckbox, Cardcase, etc. Oui, ils sont tous là, mais ils sont tous difficiles d'accès. Je vais vous le faire regarder. Ah, non, mais regarde. Ah. Regarde donc. Une boîte invisible. Regardez-moi. C'est une boîte invisible. Regardez-moi cette boîte invisible. Et elle est vraiment invisible. Elle est vraiment invisible. Elle est vraiment invisible. C'est comme ça que vous la recevez. Ah oui, oui. Ce n'est pas parce qu'il y a un fond vert ou quoi. Là, il n'y a pas de fond vert. Regardez. Je ne touche rien. Pas du tout. Rien. Aujourd'hui, on vous parle du meurtre au Manoir Carlo. Comment c'est ce type-là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une extension qui sort le 9 février. Oui. Je ne savais plus. Le 9 février. Bien sûr. Pas longtemps avant Pro Tour. Ce qui fait plaisir. Alors, le Pro Tour ne sera pas en standard, mais on ne sait jamais. Attention, des fois, vous savez que les formats non-rotatifs tels que le Pioneer ou le Moderne piochent un petit peu dans ce qui se passe en standard. Évidemment, là, le Pioneer, ils ont pas mal pioché dans ce qui se passait dans X-Alan. Est-ce qu'ils ont bien banné qu'ils ont pioché ? Il y a d'autres trucs qu'ils ont piochés qui ne sont pas bannés. D'ailleurs, ça arrive très vite sur la chaîne. Vous allez vous régaler. Moi, en tout cas, je me régale. Comme les coques comme patin. Je pense que PL va se régaler. Meurtre au Manoir de Karlov, il y a des chances aussi qu'ils implémentent certaines nouvelles cartes que le Pioneer voudra un petit peu picorer. Et donc, ça nous permettra d'avoir probablement de la nouveauté lors de son bon tour. Ça fait plaisir. Avant de démarrer sur toutes les infos et toutes les news qu'on a à vous apporter sur le meurtre au Manoir de Karlov, on va vous préciser qu'on est en live lundi soir, le 18 décembre, pour le stream de Noël. Oui, bien joué. Le stream de Noël. Une super image kitsch faite par mes soins. Oui, et quel est le concept du stream de Noël ? C'est simple, c'est un prétexte pour vous régaler. Oui. Donc, vous venez sur le stream de Noël. On va passer une bonne soirée. On va passer une bonne soirée avec PL. On a mis en place des petits jeux pour pouvoir passer la soirée sur Arena. On va se faire des petits défis de deck building, de contraintes et compagnie. On va se régaler. Venez, on vous expliquera. Vous aviez à devoir. Bien sûr. On vous expliquera tout, évidemment. Et l'idée, ce sera de vous offrir des cadeaux. On a quelques cadeaux dans notre besace, dans notre sac du Père Noël. Et si vous êtes sur le chat, vous pourrez repartir avec quelques-uns de ces cadeaux, bien évidemment. Exact. Meurtre au Manor Karloff, quel est le but du propos ? Extension sur Ravnica. Mais avec un bail un petit peu d'enquête, il s'est passé quelque chose. Un meurtre au Manor Karloff. Et du coup, on est un petit peu tourné dans cette extension autour d'un espèce de murder party un peu. Ambiance Cluedo. Ambiance Cluedo. D'ailleurs, il y a une version alternative du Cluedo qui va sortir, pour ceux que ça intéresse, avec Magic. En collab. Et du coup, on joue des cartes de Magic dedans, mais il y a un bail de Cluedo. Je n'ai pas encore les détails, je ne sais pas si ça a été révélé. Vraiment, ambiance, jeu de société, murder party. Je pense que ça va être cool. Vous avez en plus, pour les collectionneurs, des cartes exclusives dedans. Enfin, exclusives. C'est des versions exclusives. Notamment, il y a deux Raveland, je crois. Le bleu rouge et le bleu blanc. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai pas vu. Très bien. Plus des cartes de l'extension qui sont dedans, avec des skins. Donc, pour ceux qui veulent un jeu, si je ne dis pas de conneries, un jeu à part entière, et en plus, récupérer des petites cartes, ça peut être sympa. Je n'ai pas le prix. Parce que s'il y a deux Raveland dedans, à mon avis, ça peut coûter 10 euros. Mais ça a l'air intéressant, en tout cas, pour ceux qui aiment bien Magic et les jeux de société. On commence avec cet inspecteur postulant. Alors, il y a une trentaine de reveals, mais on n'a sélectionné que ceux qui étaient pertinents. Et notamment, petite zone co, petite commune, parce que c'est cool. Notamment, cet inspecteur, il est humain et détective. Je crois que c'est un nouveau type. Détective ? Détective, pas de mémoire, en tout cas. On a, à part l'inspecteur gadget, et encore, il était inspecteur, pas détective. Il y a une collab avec l'inspecteur gadget ? Pas du tout. Secret Claire de 2024. Il est 1-2 pour 1, et quand il arrive à son bataille, on enquête, donc on fait un jeton 1-10. C'est un artefact qui se sacrifie pour 2 pour biaucher une carte. C'est exactement une carte qui existe déjà, qui est inspectrice de Traben, qui est inspectrice aussi, comme cet inspecteur. Mais comme ça n'a pas le même nom, dans les formats où les deux sont légales, on pourra jouer les deux. Donc, si on a envie, notamment au Popper, de jouer un maximum d'effets comme ça, on peut. C'est peut-être un ajout aussi à Boros Convoque, qui est un excellent deck d'explorers et de pionniers. Aussi, ouais. Après, je ne sais pas si on aura envie de jouer les 8 en pionniers. Je ne sais pas, mais en tout cas, la possibilité existe, donc on verra bien. Et en tout cas, en standard, on va se régaler avec cette carte-là, ça va donner encore plus de consistance au deck. Mais t'avis que Boros Convoque, en standard, ça devient un vrai deck, avec inspecteur postulant. Parce qu'on n'avait pas 12 drop 1 comme un pionniers, on en avait 8. Maintenant, avec lui, on en a 12. Ça fait plaisir. C'est pas mal. Deuxième carte dont on a envie de vous parler, évidemment, c'est déduire pour 2 manas en éphémère, piocher une carte, puis enquêter. Donc, vous piochez une carte et ensuite, vous créez un jeton indice qui va vous permettre, pour 2 manas, de piocher une carte de plus. Ce qui veut dire qu'en fait, en éphémère, vous avez pour 4 manas la possibilité de piocher 2, mais sur 2 tours. C'est une carte qui est intéressante, pas certain que ça soit non plus super joué. Mais ça peut intéresser quand même certains decks contrôlent, peut-être. Ouais, bah c'est un upgrade à Think Twice. Ouais. Plus ou moins. Tu en es clairement un, parce qu'en plus, tu crées un GameObject. Donc, c'est un vrai upgrade. Bah, alors le truc, c'est qu'on peut interagir avec ta pioche. Du coup, on peut casser ton indice. Je pense que dans l'ensemble, si on prend dans l'ensemble, c'est un petit upgrade à Think Twice. En général, c'est un upgrade. Et notamment, puisque du coup, quand on le casse, on va pouvoir piocher 2 pour 4, comme tu dis. C'est ça. Mais la carte reste au cimetière. Ouais. Donc, contrairement à Think Twice qui, du coup, se flashback et s'exile, du coup, on peut le refaire une fois. Donc, techniquement, 2 fois piocher 2. Ouais, ouais. Ça peut être pas mal. Je pense que c'est une bonne carte. Ouais, ça se fait, quoi. Alquist, avec un skin. Du coup, c'est le skin un petit peu fiche, enquête, etc. Showcase frame. Calpin. Calpin. Moi, je l'appelle comme ça. Voilà, avec petite photo et tout. J'aime bien. Ça fait pas trop magic, effectivement. Mais ça colle vachement bien au thème. Ouais. Bien joué d'avoir pensé à cette frame-là. On a eu 3-3 pour 3 en Azorus, légendaire, humain et détective. Vigilance. Quand Alquist profite... J'ai envie de dire profite, mais non, il n'y a pas de vie. Profite. Master Sloth arrive sur le champ de bataille, on investigue, donc on crée un jeton indice. Et pour X mana et blanc, bleu-bleu, on l'engage, on sacrifie un indice, on pioche X cartes et on gagne X points de vie. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est un body vigilance qui fait un jeton enquête, donc il se rembourse un petit peu. Et en late game, on peut faire fin de tour, je paye plein de mana, chacun fait mon indice, je pioche plein de cartes, je gagne plein de points de vie. Ouais. C'est pas dégueu, pas forcément son indice, d'ailleurs. Il y a eu une révélation du sphinx sur ce petit 3-3 vigilance pour 3, mais que malheureusement tu ne peux pas timer quand tu veux, il faut que ta carte passe un tour. Ouais. C'est un peu complexe, je trouve que ça fait un bon commandant de commandeur multi, carrément, pour le coup. Mais en termes de compétitivité, si j'ai aimé, je dois l'inclure dans le standard actuellement, je le trouve un peu gentil, un peu mignon. Un peu gentil, ouais, les stats un petit peu faiblardent, après il se rembourse, il fait de game object. C'est pas une mauvaise carte, mais je sais pas si on a envie spécifiquement de le jouer. Je sais pas où le foutre, mais c'est pas mauvais. Pour la frame, pour revenir sur la frame, je la trouve très bien pensée, très maligne, très innovante, par contre visuellement je la trouve pas belle. Et c'est pas ce qu'on lui demande, en fait elle colle avec le lore et l'identité du set, mais c'est vrai que je sais pas si moi j'ai envie de jouer avec des cartes comme ça. Je pense que ça rendra mieux en vrai, là ça fait un peu plat, mais en vrai en foil ça peut être cool. Tu veux nous parler de Living Invisible Ink ? Bien sûr, parce que ça du coup c'est la showcase frame, mais certaines de ces showcase frames auront encore un skin un peu particulier, enfin c'est un foil particulier, c'est que ce sera un foil encre invisible, et en fait quand vous allez pencher la carte sous un certain angle, avec la lumière, etc., vous allez voir des choses sur cette carte que vous ne voyez pas normalement. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses, notamment des petites annotations, des petits dessins peut-être, etc. Et sur cette carte, je me rappelle plus ce que c'était, mais je l'ai vu, et en gros à côté de Vigilance, vous avez en encre invisible, virgule, genre beau gosse, balèze, vous voyez, ce genre de truc. C'est juste pour rigoler. C'est bien pensé, c'est amusant. Mais du coup, comme on ne va pas tout avoir de révéler, je suppose dans l'encre invisible, quand vous allez ouvrir vos petits boosters, si vous les avez en foil, vous allez tenter de regarder ce qu'il y a là-dessus. Ouais, c'est malin. Donc c'est cool. Wizard soigne de plus en plus sa DA, l'aspect collection, et c'est que du skin. De créer des skins qui sont très en relation avec le set qui sort, et pour le coup je valide tout à fait l'initiative. Exact. Parle-nous du retour de la légende. Du retour, du retour, du retour d'Aurélia, la loi supérieure. Donc là, on n'est pas là pour gueulerie, il y a des lois, et il y a la loi supérieure. C'est ça. Je ne vous parle pas du règlement intérieur du collège. Non, non, là on est sur de la loi constitutionnelle. Tu vois ce que je veux dire ? La hiérarchie des normes pour mes gens en droit, évidemment. La loi, c'est elle. La loi, c'est elle. Aurélia, la loi supérieure, 4-4 pour 5, vol, vigilance, célérité. Pas mal. Ça, c'est des stats de dragon, tu vois. À chaque fois qu'un joueur attaque avec au moins 3 créatures, vous piochez une carte. Ok, référence commandeur multi, tu connais, on connaît. Ça marche pour ton adversaire. Tu te fais bourré, tu pioches les gars. Ça marche surtout pour tes adversaires. À chaque fois qu'un joueur attaque avec au moins 5 créatures, Aurélia, la loi supérieure, inflige 3 blessures à chacun de vos adversaires et vous gagnez 3 points de vie. Ça, je trouve ça fort et c'est probable que ça puisse être joué. Oui. La dernière ligne, on s'en fout un petit peu. Pour le coup, c'est vraiment quand vous attaquez vous. Par contre, la deuxième ligne, ça marche vraiment vous et votre adversaire. Attaquer avec 3 bêtes, ça se fait quand même souvent. C'est surtout que tu vas arriver, t'as 4-4, vol, vigilance, célérité. Mais c'est 4 points, t'attaques avec 2 autres bêtes, t'as pu chier une carte. Oui. Bam. Bim. C'est pas mal. Oui. Ça se rembourse, ça fait des trucs. Ça a les bonnes stats pour le bon coup de mana, avec les bons effets d'arrivée en jeu. Et si jamais on a une version un peu boros agressive, mid-range, on peut peut-être vouloir jouer Aurélia. Je crois que j'aurais préféré le lifelink à la vigilance, parce que t'as quand même envie de l'incliner. Oui. Mais bon, je prends vigilance. Oui, oui. Ça permet de bien bloquer. Mais en fait, comme si ton adversaire, il attaque, tu pioches des cartes, c'est vrai que la vigilance, ça te dissuade d'attaquer. Oui. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Oui. Après, attention, 5 de mana, on a vu par exemple que dans le standard actuellement, c'était quand même une barrière qui était difficile à franchir. Il y a plein de cartes qui sont très puissantes à 5 mana. Je pense à Quintorius ou à notre ami le Dracosaure qui ne sont pas joués. Peut-être qu'Aurélia ne sera pas jouée, mais du fait qu'elle a la célérité, tu as cette sensation de, ok, elle, elle a fait son job dès qu'elle a touché le board. Heureusement qu'il n'y a aucune carte dans le standard qui punit le fait de piocher des cartes. Parce que sinon, ça aménuiserait Aurélia. Élise des éclairs, reprime qui fait plaisir. Bon, là, on a mis ce frame-là, même si ce n'était pas... Je ne sais pas vous présenter toutes les frames différents. D'ailleurs, pour Aurélia, c'est le frame classique de Ravnica. Qui, d'ailleurs, pour la première fois, on l'a vu, pas sur Ravnica, mais avec la marge des machines. Mais du coup, il y aura d'autres cartes, évidemment, qu'on se frame. Élise des éclairs en Hedge Foil pour 2 mana en rouge et en blanc. Éphémère, on met 3 où on veut, on gagne 3 points de vie. Trop bien. Avec un dessin qu'on ne comprend pas trop. Ouais. Mais c'est pas grave. Il est joli. C'est plutôt bonne carte dans l'histoire de Magic. Est-ce que ce sera une bonne carte en standard ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont volonté, avec cette Aurélia, avec cette Élise des clairs, de pousser un peu la bicolorité Boros. C'est vrai que, genre, Boros, ça n'existe que sous la forme de Boros Convoque. Je mets plein de bêtes et je te bourre. C'est toujours des decks très agressifs. Venez en standard, un jour, on édite un Boros midrange. Tu vois, un truc qui brise un peu la color pie. Un peu comme Boros Angel, à l'époque de Dominaria, on revient 5 ans en arrière. Peut-être que c'est ce qu'ils ont envie de pousser avec le Maire Tronor Lord Karloff. Ça m'amuserait, en tout cas. Et tu sais que j'ai l'impression d'être le mec qui prévient les scientifiques. Mais je pense qu'un Boros midrange, il y a de grandes chances que ce soit un excellent deck, si c'est viable. C'est pas genre, ah, c'est ok. Si c'est bien, c'est très bien. En fait, dès lors que tu joues ta bigolorité dans un archétype dont ta color pie, entre guillemets, n'est pas naturelle. Forcément, si tu fais ça, c'est que c'est bien. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, justement, tu outrepasses la norme de tes couleurs. Donc, ça veut dire que ça vaut le coup. Mais c'est vrai qu'on a toujours un peu... C'est les mêmes couleurs qui font les mêmes choses dans Magic. Et c'est normal, c'est une certaine cohérence. Mais du coup, des fois, on aime bien aller chercher un peu d'exotisme et de proposer des choses différentes, tu vois. Comme genre, je sais pas, Sultai, c'est toujours midrange ou un peu Reanimator. Si tu me fais un Sultai aggro, je suis là en mode, ouais, c'est cool, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. En tout cas, très bonne carte. Ça va certainement être joué en standard. Ne serait-ce que splasher dans des decks aggro ou quoi, t'as envie de jouer ça. Ça marche bien pour le Mirror et tout. Ça m'étonnerait pas, en tout cas. Quand je vois Boros aggro, il a envie de jouer des hélices d'éclair. Bah, Boros Convoque, non, tu vois. Boros Convoque. Je pense pas. Non, Boros Convoque, c'est sûr qu'il en voudra pas. Ça te fait de la riche et tout. C'est fou comme carte à l'élise d'éclair. Bah, en pionnière, il y a zéro hélices d'éclair dans la liste, tu vois. C'est pas légal. C'est pas légal en pionnière ? Non. Pourquoi ce serait pas légal en pionnière ? Bah, c'est pas légal. Ah ouais ? Ok. C'est premier du nom, je crois. Lise d'éclair. Ouais, mais il y a eu plein de... On regarde, il y a 14 versions, donc je pensais que c'était légal, moi, mais... Bah... Ok, non, ils l'ont réédité plein de fois, mais pas... C'est dans les 7 annexes. D'accord, ok. Ouais, le premier, c'est Ravnica. J'ai pas la sensation, en tout cas, que Boros Convoque, il veut dénaturer, entre guillemets, la consistance et le côté créatureux de son pack avec des hélices d'éclair. Écoute, si ça rentre dedans, tant mieux. Mais moi, je le vois plus, justement, comme un truc qui pousse un Boros un peu mid-range avec de l'interaction, des bonnes bêtes, des bonnes créatures et tout. Tu vois, par exemple, en ce moment, il y a Boros Humain qui a un vrai bon deck du format. En pionnière, t'as moins de place dans la decklist, donc je comprends que ça soit pas joué. Mais en standard, t'as un peu plus de place, quoi. Bah, je sais pas. Peut-être que j'estime assez mal notre ami Lightning Helix. C'est quand même un peu une gloire du passé, quoi. Ouais, après, c'est vrai que si tu prends la bête la plus gênante du format, c'est sur le raid, ils éclairent ça la tue pas, donc peut-être que t'as juste envie de gérer Should Raid à la game 1 et qu'à la game 2, tu changes, ça c'est souvent... Ouais, ton deck, en fait, il s'en fout de ce que fait ton Oppo sur le board. Quand Shuburo se convoque, tu crées une pile de bêtes qui attaquent, qui est une Should Raid, deux Should Raids, on s'en fiche, en fait. Donc Élise d'Éclair, c'est vraiment pour le mettre dans la bouche, quoi. Ouais, ouais. Donc, à voir. En tout cas, c'est une belle opportunité. On verra ce que ça fait en standard. Ouais, ça fait plus de 10 ans que c'était pas les gueules en standard, donc on va voir si c'est toujours aussi bien. Ouais, ouais. Je pense que oui. D'ailleurs, les deck controls peuvent avoir un jeu ça, si tu joues Boros. C'est ça que j'allais te dire. Pour moi, c'est plus une carte de Jeskai Control ou une carte de mid-range, plutôt qu'une carte d'aggro. Et historiquement, ça a souvent été une carte d'aggro, sauf évidemment dans les bases burn, parce que tu veux mettre tes dégâts face, quoi. Ouais, ouais. C'est clair. A voir. Une carte bien naze. Le Ragdos patron du KO, qui est 6-6 pour 6, voile piétinement. Au début de votre étape de fin, un adversaire ciblé peut sacrifier deux permanents de terrain dans le jeton. S'il ne le fait pas, vous piochez deux cartes. C'est bien naze. Cela dit, tu as un 6-6, voile piétinement pour 6, qui fait un truc dès lors qu'il arrive sur le champ de bataille. Tu le joues même en phase 2, tu passes à ton étape de fin, ton opoïde te dit, ok, tu draws 2, ou alors tu sacrifies deux permanents. Il a le choix, donc c'est chiant, mais c'est quand même un choix qui n'est pas mauvais. La carte n'est pas puissante. Je ne vais pas vous faire croire qu'on va jouer ça en standard, mais elle n'est pas nulle à IH, quoi. Ouais, ça coûte 1000 mana, quoi. Ouais, mais il y a peut-être plein de cartes qui coûtent 1000 mana en standard. Ouais, la carte va s'arrêter assez... En fait, pour un mana de plus, tu attraques ça. Du coup... Pas dans le même deck, pas avec le même coup de deck building. C'est plutôt pour le même mana, tu as Chandra dans ses couleurs. Donc, est-ce que tu préfères Chandra au Ragdos ? Tu vas préférer Chandra, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas... Moi, en ce moment, à chaque fois que je vois un drop 6 ou un drop 7, au vu de ce qu'on fait en standard depuis quelques années, on a souvent coutume de passer rapidement et de dire, ah, c'est pas bien. Et finalement, maintenant, on s'y attarde un peu, et on voit qu'à chaque fois, maintenant, les drop 6, les drop 16 mythiques et tout, ils sont pas nuls, quoi. Ils font souvent des trucs un peu cossus, quand même. Dans un monde où j'ai le droit de jouer cette carte, c'est une bonne carte, mais je trouve que pour être joué, ça devrait être... Pas l'adversaire, c'est toi qui choisis. Genre au début de terrain de fin, choisissez, l'adversaire sacrifie ça ou ça, ou vous piochez de cartes. Ça se rendrait le meilleur, effectivement. Et là, tu te dis, ah, quand même, c'est pas mal de jouer un petit démon dans la décliste, c'est de faire des trucs. Or que là, l'adversaire choisit, s'il a un board extrêmement large, il faut qu'il a sacrifié de bêtes. Oui, tout à fait, mais tu as quand même ton... Si il se vole piétinement... C'est l'étape de fin, donc tu peux aussi te prendre en tibet avant. Toujours. Évidemment, après, si c'était un ETB, tu pourrais pas le faire tous les tours. Donc, du coup, finalement, on préfère que sur l'étape de fin. Pour moi, l'étape de fin, c'est juste au milieu entre tu fais rien quand t'arrives en jeu et en même temps, t'as la ronondance de le faire tous les tours. Alors que s'il est en ETB, il te balaie, quoi. Ouais, c'est sûr. Eh, attention, il est pas pourri, ce ragdos. Je vous montre le petit skin, donc F1. Donc lui, il a les deux. Ouais. Il a celui-ci. Très joli comme ça, par contre. Et comme ça. Ça fait un peu photo volée, je trouve. Il savait pas qu'il était pris en photo. C'est le concept, je pense. Ils sont tous comme ça, en mode... Comme les avis de recherche, pour le coup, dans One Piece ou dans le Far West, quoi. Ouais. Et on finit simplement sur les terrains de base. Ils sont fort jolis, avec une côté symétrique très satisfaisant des quartiers de Ravnica. On a la plaine, la forêt. Alors, la forêt, c'est vraiment... Celle-là, par contre, elle est même trop symétrique. Moi, ça me... Ouais, on dirait fait miroir. Ça me pose problème pour mon cerveau. La montagne. Ah, elle est belle. Le marais. Et l'île. En même temps, comme on le dit, à chaque fois, tous les terrains sont beaux. À chaque fois qu'ils nous font un nouveau set de standard, ils travaillent une DA qui est vraiment très cool. Donc, j'ai... Très, très joli, ouais. On n'a pas... Je crois que c'est la plaine. Cela dit, voilà, va falloir commencer à comprendre et à leur dire, ce n'est pas une île. Ce n'est pas un marais. Ce n'est pas une plaine. Non. Vous nous prenez pour des cons. En même temps, sur Ravnica... Il y a des plaines, non ? Bah, pas tant que ça, hein. Tu te rappelles-tu du bilan de Célestinia ? C'est un espèce d'acaduc avec un peu de verdure. Oui, oui, oui. Oui, ils font des chapelles et tout pour la base de League d'Orzov et tout. Non, non, bien sûr. Mais bon, là, c'est les basiques, quoi. Marais, îles, montagnes, il n'y a pas, quoi. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais même plein, il n'y a pas. Pleine, il n'y a pas trop, quoi. Non, mais tu mets une place, à la limite. Tu vois, c'est un truc plat. Oui, oui. Voilà. Forêt... Oh, si, forêt, il y a des quartiers avec un peu de verdure. Griegsys, ça n'existe pas sur Ravnica. C'est juste ça. Oui, oui. C'est bizarre. Enfin, je les trouve très beaux, mais c'est vrai que visuellement, quand un terrain ne ressemble pas à un terrain, moi, je ne le joue pas. Je ne vais pas jouer avec un terrain comme ça. D'ailleurs, ces deux-là, tu inverses les couleurs, c'est pareil. Oui, complet. Tu dis ça, c'est la moire, ça, c'est la montagne. En fait, c'est ça. Je les trouve toujours beaux, la délaire est toujours belle, mais moi, tu ne me verras jamais jouer avec un terrain qui ne représente pas un terrain. Jamais de ton vivant. Jamais. Genre, si tu draftes, tu as drafté cette plaine, tu ne la mets pas dans le deck. Ah ben non, j'ai la chance de choisir d'autres... Tu vas choisir d'autres landes. D'autres landes, bien sûr. Il y a la landstation dans votre local game store. Et si landstation, elle n'a que ses plans. Et il y a les skins. Je buy. Enfin, buy, drop. Bon, ben, je refais un. Déso, je m'en vais. Amusez-vous bien. Oui, mais on n'est plus que cette, Val. Je suis désolé, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Il va aller avoir les beaux landes. En plus, il y aura plus de landes basiques, basiques, que ça, dans les boosters, de toute façon. Oui, il y a deux chances, ouais. C'était un monde qui n'arrivera pas. Bref, on a fini de dire des conneries. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description comme d'habitude avec notre chaîne Twitch, Val, PL, Magikaren AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada